Bonjour, bienvenue aux méditations quotidiennes pour les femmes. Sa présence, deuxième partie. Il appela cet endroit Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Lous. Genèse 28, verset 19 Pendant la journée d'hier, as-tu fait l'expérience de la présence de Dieu dans ta vie? T'es-tu rendu compte qu'il était partout avec toi et qu'il est resté à tes côtés à chaque instant? As-tu vécu une journée couleur de rose, libre de difficultés? Je ne crois pas que tu puisses répondre affirmativement à toutes ces questions. Sinon, tu rechercherais la présence de Dieu par intérêt et non par amour. Le Christ ne nous a promis ni d'un ciel sans nuage, ni un chemin jonché de pétales de rose. Ce qu'il a promis, c'est la présence d'un ami qui nous donnera l'hospitalité quand s'abat la tempête et qui guérira les blessures que nous infligent les épines au cours de notre passage sur terre. Jacob changea le nom de cet endroit parce qu'il avait rencontré Dieu. La Bible déclare que le nom de la ville était lousse, ce qui ne semble pas être un nom désagréable. Mais cet homme, pécheur, se repentant de ses erreurs passées, ressentit le besoin de s'assurer de la présence de Dieu dans sa vie. Tu dois comprendre, toi aussi, que tout ce qu'il te faut pour surmonter les erreurs du passé est la présence de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas une amulette à manipuler capricieusement de façon machinale. Le Seigneur Jésus veut et peut être avec nous, mais il désire que ce soit une expérience d'amitié et d'amour. Recherches-tu ce genre de relation avec lui? Y a-t-il quoi que ce soit qu'il fasse pour que tu fasses l'expérience de Dieu dans ta vie? « Devrais-tu délaisser quelque chose qui, tu le sais, ne lui fait pas plaisir? » Jacob était pesamment chargé de son passé, mais cela ne l'empêcha pas, à ce moment-là, de changer d'attitude et de transformer sa vie en homme bétel. N'attends pas d'avoir tout réglé dans ta vie avant d'aller à Jésus. Il est là, sa présence est réelle. Il t'accepte tel que tu es. Si tu le laisses agir, il transformera ton bouse en homme bétel. Ouvre le portail de ta ville fortifiée, car ton Dieu t'attend. Bonne journée en Jésus et à demain.